Je vais vous demander de vous installer. S'il vous plaît, merci. 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 Les demandes et le profil des CESOI fréquentant la mairie. Cette étude va nous permettre d'évaluer et d'ajuster, si nécessaire, la nouvelle organisation qui a été mise en place pour qu'elle soit encore plus adaptée. Voilà. Donc je vais procéder à l'appel pour ouvrir ce conseil municipal, le premier de 2023. Donc Magali Patinet, je l'ai vu. Dominique Alme aussi. Marie-Ange Kofel aussi. Philippe Sremler aussi. Malika Benswissi, je l'ai vu. Xavier Berluto aussi. Magali Grand-Simon est à côté de moi. Je l'ai vu. Didier Zerbib, il est par là. Raphaël Rigacci a donné pouvoir à Philippe Sremler. Françoise Maher, je l'ai vu. Fabio Vituli, il est arrivé. Sébastien Chauderon, je l'ai vu. Olivier Chaperon aussi. Orlan Labatt a donné une procuration à Marie-Ange Kofel. Philippe Rigal, je l'ai vu. Morgane Cara a donné procuration à Magali Grand-Simon. Valentin Demuert, je l'ai vu. Nathalie Carlsalmon, procuration à Françoise Barère. Puye et Jérôme Mim a donné procuration. Elodie Alba, je l'ai vu. Vincent Soubiron, procuration à Didier Zerbib. Mme Vicky Vallier, je l'ai vu. M. Duré, Gilles, je l'ai vu. Mme Roland Emeline, tout simplement, qui a donné procuration à Mme Vallier. Olivier Tiquet. Olivier Tiquet, je l'ai vu. Cynthia Gonzales, je l'ai vu. Jean-Paul Robert a donné procuration à Gilles Duré. Et Françoise Maleplatte a donné procuration à Cynthia Gonzales. Ce que je vous propose, c'est qu'on avait une secrétaire de séance en 2022, qu'on commence en 2023 avec un homme. Et je propose Philippe Stremler, qui est par là, là-bas, pardon. Est-ce que ça convient à tout le monde ? Parfait. Donc, la désignation du secrétaire est faite. L'approbation du PV de la dernière séance du 15 décembre. Avez-vous des remarques ou des questions ? On va vous amener le micro, M. Duré. Page 43, dans la réponse que vous faites sur la question numéro 1 que nous vous avions posée. Je pense qu'il y a une erreur à nouveau sur les dates. Vous marquez des réalisations 2023 qui, en réalité, sont des réalisations 2022. Page 43 ? Oui. Du PV ? Du PV ? Oui, mais j'ai le PV. C'est la réponse à la question numéro 1 qu'on vous avait posée au dernier conseil municipal. 40, vous dites ? Je crois que c'est 43. Bon, moi, j'ai des pages qui se terminent à 37. Donc, vous voyez, ils sont en train de regarder. On va voir ça de suite. Et donc, c'est quelle question, la numéro ? Réponse que vous avez faite à la question numéro 1. Donc, c'est 34, sûrement. Et donc, vous dites ? Vous parlez de réalisation de voie verte en 2023, alors que je pense que c'est en 2022. Oui, tout à fait. On note ça. On va corriger. Merci pour cette... d'avoir soulevé cette petite erreur. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des questions ? Non. Donc, qui est contre ? Qui est pour ? A l'unanimité. Merci. Donc, le compte-rendu des décisions que j'ai prises en vertu de l'article 21-22-22 du Code général du maire, prise par délégation du conseil municipal. Il y avait six décisions. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Pas de questions, pas de remarques. Du coup, on passe... Du coup, à la première délibération sur la création de la commission de délégation de services publics. Il n'y a jamais eu de commission de délégation de services publics. Et là, on va être amené à en créer une. Donc, cette commission de DSP, délégation de services publics, est chargée d'analyser les documents de candidature et de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre dans le cadre des procédures de délégation du service public. Suite à l'avis de la commission, le maire organise ensuite librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues du Code de la commande publique. Enfin, le maire saisit le conseil municipal du choix de l'entreprise en lui transmettant le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises qui a présenté une offre et analyse de leurs propositions avec les modifications du choix du candidat. Cette commission n'avait pas été créée en début de mandat. Et il me semble qu'elle n'existait pas, même au précédent mandat, car il n'y avait pas d'utilité. Mais dans le cadre du projet de renouvellement du mobilier urbain de communication, les panneaux Sucette, il convient de mettre en place, car ce type de prestation est considéré comme un contrat de concession et non pas un marché public. Donc il sera constitué pour toute la durée du mandat municipal, pour l'ensemble des contrats de concession et pourra par exemple être également consulté pour le renouvellement de la fourrière automobile de la police municipale. Donc cette commission est composée par le maire ou son représentant, qui est le président, et par cinq membres du conseil municipal élus en son sein au scrutin de liste, suivant le système de la représentation proportionnelle, avec application de la règle plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires, et le scrutin est secret, sauf accord unanime contraire. Les listes des candidats peuvent comprendre moins de dons, qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, et en cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué aux plus âgés des candidats, susceptibles d'être proclamés élus. Ils peuvent également siéger à la commission, avec une voie consultative, le comptable de la collectivité, en représentant du ministre chargé de la concurrence lorsqu'ils sont invités par le président de la commission. Leurs observations sont donc consignées au procès-verbal et des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par le président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation du service public. Donc enfin, le conseil municipal doit se prononcer sur les conditions de dépôt des listes qui est l'objet de cette délibération. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de constituer une commission permanente pour l'ensemble des contrats de concession et ce, pour la durée du mandat, de fixer les modalités de dépôt de listes pour l'élection de la commission de délégation du service public de la façon suivante. Les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges, je l'ai dit, à pourvoir, donc 5 titulaires et 5 suppléants. Les listes doivent indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant. Et les listes doivent être déposées au maire ou au président de séance et peuvent l'être jusqu'au moment où le président de séance fera procéder au vote. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, pas de remarques, donc on va passer au vote. Donc qui est pour ? Donc à l'unanimité, merci. Donc la deuxième délibération, c'est le pendant de la première. La désignation des membres de la commission de délégation du service public, CDSP. Lors de la délibération précédente, comme vous l'avez vu, on a validé la création de cette CDSP et les modalités de dépôt de listes. Je vous rappelle donc qu'en dehors du maire, qui en est membre et président de droit, il convient d'indiquer 5 titulaires et 5 suppléants, mais il est possible de constituer des listes incomplètes. Les listes peuvent être déposées jusqu'au moment où je vais faire procéder au vote. Ce vote se fait en scrutin de liste sur le système de représentation que je l'ai dit tout à l'heure. Sur la base de la représentation entre les 22 voix de la majorité et les 7 voix de la minorité, cela aboutira, comme pour la commission d'appel d'offres, la CAO, à 4 sièges pour la majorité et 1 siège pour l'opposition. Donc je vous propose à la minorité de faire une liste commune comprenant 4 noms de la majorité et un nom de votre liste pour les titulaires et aussi 4 noms de la majorité et un nom de la minorité pour les suppléants. Donc, Mme Badié, vous tous, est-ce que ça vous convient sur ce principe ? Et si ça vous convient, qui vous proposez comme titulaire et comme suppléant ? Donc je propose d'être titulaire et Olivier Tiquet comme suppléant. Donc, M. Duré, titulaire, et M. Tiquet, suppléant. Donc, je propose donc de faire cette liste commune. Elle serait composée, donc, on a repris les représentants de la CAO, M. Didé Zerbib, Dominique Alme, Philippe Stremler, Malika Ben-Souissi, comme titulaire. Comme suppléant, c'était Valentin Demuer, pardon, et comme, dans les titulaires, excusez-moi, donc M. Duré. Pour les suppléants, Valentin Demuer, Xavier Berluto, Raphaël Rigacci, et... Non, j'ai une bêtise, Philippe Rigal, et donc M. Tiquet, ainsi que Malika Ben-Souissi, voilà. Voilà. Hop là, excusez-moi. J'ai pas pris votre papier, donc ça va pas. Donc, je répète, Magali Patinet en tant que suppléante, Valentin Demuer, Xavier Berluto, Philippe Rigal, et M. Tiquet. Voilà, si je prends le bon papier, en général, ça va mieux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? On passe au vote. Donc, qui est pour ? A l'unanimité, merci. Merci. Donc, ce soir, ça va être une soirée assez importante, déjà, et puis assez longue, parce qu'on a deux grosses délibérations sur ce conseil. Enfin, notamment une grosse, le robe. Et donc, on va attaquer les finances, donc la commande publique, une délibération classique qui est une garantie d'emprunt pour une opération de construction du bailleur social Promologie de 32 logements, route de Toulouse. C'est donc situé au Château d'Eau. Donc, le bailleur social Promologie a sollicité la commune, comme à chaque fois, en vue d'obtenir la garantie d'emprunt des opérations de construction neuves de 32 logements situées à Venue de Toulouse. Le programme de construction comprend 22 logements en plus et 10 logements en PLAI. Le contrat de prêt numéro 14-31-65 a été souscrit à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant total de 3 056 758 euros, constitué de 6 lignes de prêt selon le document annexé à la note de synthèse que vous avez pu consulter. Donc, la garantie de la collectivité est demandée à hauteur, comme à chaque fois, 50% pour la commune, soit 1 528 379 euros, augmenté de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt, et 50% du murotin à glos. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'accorder sa garantie à hauteur de 50%, de prendre acte de la garantie apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci est porté sur l'ensemble des sommes contractuelles dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté et la date d'égibilité. Sur notification de l'impayé par la lettre recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Et la Commune s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Délibération classique. Donc on passe au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. Merci. Donc quatrième délibération, le débat d'orientation budgétaire, le DOB. Moment important du début d'année. Et conformément à l'article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales, donc des CGCT, le Conseil municipal est invité à tenir le débat d'orientation budgétaire dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget par l'Assemblée sur la base du ROBE, donc du rapport d'orientation budgétaire, qui a été joint en annexe à la présente note de synthèse. Donc le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Et il participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière d'une collectivité, préalablement au vote du budget primitif. Donc la commission finance s'est réunie le 23 janvier dernier afin d'examiner les différentes orientations budgétaires pour 2023. Et la loi prévoit qu'il ait pris acte de ce débat par une débaération spécifique. Vous avez pu constater ce ROBE en annexe sur la note de synthèse. Et je vais laisser la parole à Magali Grand-Simon, qui est la vice-présidente de la commission finance, qui va en faire une présentation synthétique. Mais il y a de quoi dire. Donc je te laisse la parole. On va le faire en deux voix, en tout cas. Merci, bonsoir. Donc pour débuter ce rapport d'orientation budgétaire, vous avez sans doute pu constater dans les premières pages que ce sont des éléments de contexte économique, national et local, les grandes règles budgétaires, ainsi qu'un descriptif de transfert financier de l'État aux collectivités. Il est à noter que l'État a mis en place des mesures de soutien en faveur des collectivités locales pour faire face à l'inflation. En effet, comme M. le maire l'a évoqué lors du dernier conseil municipal, la commune de Sey se subit, comme toutes les communes et les collectivités territoriales, une augmentation majeure de sa facture d'énergie. Comme vous avez pu le constater en page 8 du ROBE, nous avons une augmentation des charges à ce niveau-là de 377 000 euros, donc réparties au niveau de 194 000 euros pour les factures d'électricité et 183 000 euros pour le gaz. Des mesures ont été mises en place par l'État dans le cadre de la loi des finances 2023 et qui sont de deux types. Donc elles vous sont présentées en page 9. Il y a des réductions automatiques de la facture d'électricité à travers des dispositifs spécifiques comme le bouclier tarifaire et l'amortisseur électricité et le filet de sécurité pour les collectivités qui subissent à la fois une forte hausse de leurs dépenses et une dégradation de leur épargne. Et là, vous pouvez constater qu'il y a une version pour 2022 et une version pour 2023 qui est un petit peu différente. En effet, puisque les conditions pour 2023 sont cette fois plus favorables à la commune de Seyce puisqu'en 2022, nous n'y avons pas eu droit. Nous n'entrons non plus pas dans le cadre du bouclier tarifaire ni du filet de sécurité à l'époque, donc pour 2022. Pour 2023, l'amortisseur électricité peut se cumuler avec le filet de sécurité. Les services ont fait les demandes pour bénéficier de ces dispositifs et obtenir une aide financière de l'État. Qui plus est, l'État, depuis 2018, revalorise de manière forfaitaire les valeurs locatives cadastrales en fonction de l'inflation. À ce titre, en 2023, cette revalorisation sera de 7,10%. Ça, juste, je t'arrête un peu. On a tous les, je dirais, le filet de sécurité et les aides de l'État, on a, l'an dernier, on a eu zéro. Malgré tout, Magali l'a dit, 400 000 euros de plus rien qu'en gaz et en électricité. Et les bases, l'État va augmenter les bases de 7,1% qui ne compenseront, bien entendu, pas cette augmentation de coût d'électricité. Donc ça, c'est important. Ça permet de reprendre ton souffle parce qu'il y a de quoi dire. Mais c'est important de souligner, quand même, les mesures que l'État met en place, on n'y a pas droit. Peut-être que cette année, on aura droit au filet de sécurité. Mais si on y a droit, on ne l'aura que 2024 parce qu'il faut que toute une année pleine soit constatée. Donc voilà. Concernant les recettes de la Commune, sur la fiscalité directe, vous avez pu remarquer que pour 2023, le produit fiscal de la Commune est estimé à 4 130 600 euros, soit une évolution de 8% par rapport à 2022. Cette évolution correspond à la revalorisation forfaitaire des valeurs cadastrales, comme évoquée, à laquelle on ajoute une augmentation physique des bases par le biais des nouvelles constructions, prudemment estimée, là, on essaie toujours d'être prudent, à 0,90%. Et il n'est pas prévu d'augmentation des impôts pour 2023. Sur la part des impôts modulables, comme vous avez pu le constater en page 13, la part des impôts modulables dans le total des ressources fiscales de la collectivité représente 91% en estimatif pour 2023. Outre les augmentations évoquées précédemment sur la taxe foncière, vous avez pu noter une baisse du reversement EPCI. Donc ça, c'est par rapport à l'attribution de compensation. Et la dotation de solidarité communautaire. Depuis 2020, la Commune prend à sa charge, via l'attribution de compensation, l'augmentation des coûts de la compétence du service à table au niveau de la restauration scolaire, le mécanisme prévu dans la Convention de services communs portée par le Murotin-Aglo. En 2023, le pacte fiscal et financier de 2023 à 2026, voté en décembre 2022 par le Murotin-Aglo, s'appliquera pour 2023, avec un reversement prévisionnel de l'agglo d'un montant de 77 000 euros, qui viendra minorer le montant de l'attribution de compensation versée par la Commune. Là, il y a des détails un peu plus loin. Donc comme d'habitude, la C, c'est récurrent au niveau du Murotin-Aglo, la compétence du service à table, on reverse aux alentours de 200, 220 000. Cette année, ça aurait été 245 000. Et le pacte financier qui a été voté au niveau du Murotin-Aglo pour toutes les communes va nous être favorable cette année à hauteur de 77 000 euros. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une baisse de cette attribution de compensation de 240 000. On passe à 173 000. Donc une bonne nouvelle pour cette année. Je dis bien pour cette année. Donc toujours en page 13 du ROB, vous avez pu remarquer aussi l'effort fiscal de la Commune. Donc c'est l'effort que l'on demande en fait sur les administrés. Alors l'effort fiscal, c'est un indicateur mesurant la pression fiscale que la Commune exerce sur ses administrés. Si celui-ci se situe en dessous, au-dessus de 1, cela veut dire que la Commune exerce une pression fiscale un peu plus forte que la moyenne des communes au niveau national. Si cet indicateur se situe en dessous de 1, la Commune exerce une pression fiscale inférieure à la moyenne nationale. Pour la Commune, en 2022, cet indicateur a été évalué à 1,20. Toutefois, il convient d'analyser cet indicateur en comparaison avec des communes de la même strata. C'est-à-dire que, comme vous l'avez pu le constater dans le tableau, pour des communes de 7 500 à 10 000 habitants, l'effort fiscal, il est de 1,21. Et pour les communes de 10 000 à 15 000 habitants, il est de 1,24. Donc nous, on est bien au milieu, avec 1,20. On est même en dessous des communes inférieures, donc à 10 000, et supérieures à 10 000. Donc l'effort fiscal de la Commune, on le dit depuis 3 ans, mais c'est important, il est faible, d'où les emprunts que nous faisons pour avoir aussi des services et bien sûr des aménagements de notre commune. Sur l'évolution de la fiscalité directe locale, le tableau présenté en page 14 détaille l'évolution sur les taxes de foncier bâti, le foncier non bâti, et sur la taxe d'habitation, puisque les taxes d'habitation sont toujours préservées sur les résidences secondaires. Comme nous l'avons vu précédemment, les produits de la fiscalité représenteront en 2023 un montant de 4 138 600 euros, soit une évolution de 8 % par rapport à 2022. Ensuite, concernant la dotation globale de fonctionnement, comme cela vous est rappelé, la DGF est composée de la dotation forfaitaire qui correspond à la dotation de base à laquelle toutes les communes sont éligibles en fonction de leur population, la dotation de solidarité rurale qui a pour objectif d'aider les communes rurales ayant des ressources fiscales insuffisamment élevées, tout en tenant compte de leurs problématiques, les problématiques du milieu rural, comme la voirie, les superficies, etc. La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale qui bénéficie aux communes urbaines de plus de 5 000 habitants dont les ressources sont insuffisantes par rapport aux charges auxquelles elles sont confrontées. Donc, cela, elle ne nous concerne pas. Et la dotation nationale de péréquation qui a pour objectif de corriger les écarts de richesse fiscale entre les communes. Donc, ça, c'est celle pour une équité, une meilleure équité entre les communes. Et donc, vous l'avez dans le graphique de la page 15 du ROBE et vous pouvez constater cette évolution. Pour 2023, elle est estimée une augmentation de 2 %. En synthèse des recettes réelles de fonctionnement, cette synthèse présentée en page 16 démontre une légère baisse des recettes estimées à 0,39 %. Cette baisse, elle est due à la baisse de la dotation de compensation de l'obligation scolaire à 3 ans, puisque l'école est devenue obligatoire à partir de 3 ans. Et en fait, en 2022, nous avions perçu l'aide financière de 2021 et de 2022. Donc là, évidemment, nous n'aurons la compensation qu'une seule fois. Concernant les autres recettes d'exploitation, la prévision 2023 est inférieure au réalisé 2022 du fait de la non-spéculation sur le remboursement de maladies des agents. Nous avons eu, comme vous le savez, un montant assez important à ce niveau-là suite à un grave incident au service technique en février. Donc du coup, c'est pour ça que, évidemment, l'année dernière, nous avons eu une forte dotation à ce niveau-là qui va redevenir normalement plus normale. D'une estimation prudentielle des redevances des services municipaux ainsi que des remboursements de mise à disposition de personnel au muretin agglot. D'un ajustement des remboursements des communes au service commun école de musique lié à de nombreuses régularisations effectuées en 2022. La structure des recettes réelles de fonctionnement. Donc selon le budget prévisionnel de 2023, les recettes réelles de fonctionnement s'élèveraient à un montant total de 6 920 600 euros soit 702 euros par habitant alors qu'elle était en 2022 de 720 euros par habitant. Ça se décompose de la manière suivante. Donc, je vais arrondir. à 66% au niveau impôts et taxes, 22% de dotation et participation et subvention, environ 11% des autres recettes d'exploitation et 0,03% des produits exceptionnels. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, dans la lecture du pourcentage d'évolution indiquée entre l'année 2022 et 2023, il faut tenir compte du fait que l'année 2022 correspond au réel exécuté, alors que sur l'année 2023, nous sommes sur du prévisionnel. Donc, en général, une partie n'est pas forcément utilisée, dépensée. Sur les charges à caractère général et tout autre charge de gestion courante, donc là, vous l'avez sur le graphique à la page 18, l'évolution des charges de gestion de la collectivité avec une projection jusqu'en 2023. En 2022, ces charges de gestion représentaient 32% du total des dépenses réelles de fonctionnement. En 2023, celle-ci devrait représenter 37,61% du total de cette même section. Cette augmentation est principalement due, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à une augmentation du coût de l'énergie puisque, du coup, on est sur une augmentation estimée de 56, presque 57%. Il faut cependant modérer ce chiffre puisqu'il s'agit de comparer du réalisé avec du prévisionnel. En général, le taux d'exécution est d'environ 85%. Au total, les charges de gestion subiront une augmentation d'environ 40% en prévisionnel de 2022 à 2022. Sur les charges de personnel, les informations présentées en page 19. Juste là, il y avait une petite, si vous l'avez remarqué sur le tableau, c'était marqué 2022-2022, donc c'est bien 2022-2023. Donc, cette hausse est estimée à une augmentation de 9,25%. de 9,25%. Elle est principalement due à la prise en charge en année pleine du point d'indice. Vous savez qu'il y a eu une augmentation du point d'indice de 3,5% sur la charge de la masse salariale, donc c'était que sur quelques mois, alors que là, on sera sur une année pleine, et une rémunération également en année pleine des agents qui ont été recrutés en cours d'année. En outre, une enveloppe est prévue dans le cadre du plan de recrutement prévisionnel en cours de réflexion. Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement. Cette synthèse présentée en page 21 présente une évolution prévisionnelle de 19,19% entre 2022 et 2023 pour un total des dépenses passant de 5,535,813 euros à 6,598,352 euros compte tenu des augmentations précédemment évoquées. Structure des dépenses de fonctionnement. En prenant en compte les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023, les dépenses réelles de fonctionnement s'élèveraient à un total de 6,598,352 euros soit 670 euros par habitant. Ce ratio est supérieur à celui de 2022 où nous étions à 574 euros par habitant. Ces dernières se décomposent de la manière suivante. 57% des charges de personnel, presque 29% de charges à caractère général, environ 9% autres charges de gestion courante, 1,29% de charges financières, 3,36% des atténuations de produits et 0,15% des charges exceptionnelles. Je vais te faire une petite pause. C'est toujours des moments où je vois que tout le monde est très attentif. Mais cette synthèse est très importante sur les dépenses réelles de fonctionnement parce que on avait fait un PPI, un projet une perspective d'investissement avec des évolutions de fonctionnement et comme vous le savez, on répète mais c'est important, l'augmentation du coût d'indice, on avait voté le budget en 2022 sans savoir quelle est avoir l'augmentation du point d'indice. L'augmentation du point d'indice c'est plus de 100 000 euros sur une année pleine. Donc cette année ça va être une année pleine. Donc ce qu'a bien dit Magali, 400 000 euros d'énergie, si on regarde que ça, malgré toutes les augmentations que vous avez vues qui sont, je dirais, moindres mais toujours des augmentations, plus de 500 000 euros sur le fonctionnement ça représente entre 13 agents si on avait recruté 13 agents sur la collectivité. Donc malgré tout on n'augmentera pas les impôts cette année mais je peux vous dire qu'on regarde les budgets de très près. parce que toutes les collectivités sont aujourd'hui dans le rouge. Nous on n'est pas dans le rouge mais on a des projets importants sur la collectivité donc il y aura sûrement l'année prochaine des mesures à prendre. On vous tiendra au courant mais pour l'instant le budget le budget qu'on avait prévu permet d'avoir et vous allez le voir après dans la suite du robe une gestion financière qui est saine et qui est aujourd'hui une bonne situation financière malgré que nous soyons une commune avec une commune qui a des ressources assez pauvres. voilà. Mais c'est important de le signaler parce que 400 plus 100 000 euros c'est un montant très important sur ce dépense de fonctionnement. Magali tu peux continuer. En ce qui concerne donc les relations financières entre la commune et le mur motin agglot donc comme vous aurez pu le constater en page 2023 j'ai dit quoi 2023 ? Donc en page 23 vous aurez pu prendre connaissance de l'évolution de la commune de Seyce au sein de la structure intercommunale ainsi que l'évolution de l'attribution de compensation. Donc c'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure avec l'attribution de compensation qui est finalement de 173 000 euros puisqu'on déduit les 77 000 euros qui seront liés au pacte financier pacte fiscal et financier. L'endettement de la commune donc du fait des deux emprunts de 2,5 millions d'euros contractés par la collectivité au 31 décembre 2023 l'encours de la dette sera de 5 354 296 euros. La capacité de désendettement est un outil qui permet de mesurer la solvabilité de la collectivité. Elle constitue le rapport entre l'encours de la dette de la collectivité et son épargne brute. Elle représente le nombre d'années que la collectivité que mettra la collectivité à rembourser sa dette si elle consacrait l'intégralité de son épargne pour dégager cette section de fonctionnement. à ce titre la commune de Seyce au 31 décembre 2022 a une capacité de désendettement de 2,3 ans. Pour mémoire le seuil d'alerte est fixé à 12 ans. Ça c'est très important de souligner c'est qu'on avait une collectivité très peu endettée et malgré les 2,5 millions d'euros on reste toujours loin on n'est pas en surendettement et cette année vous savez très bien qu'on va avoir aussi l'autre crédit de 2,5 millions d'euros et on sera aussi loin de ces 12 ans de désendettement de capacité de désendettement. Donc cinquième partie les investissements de la collectivité. Alors donc concernant les investissements de la collectivité alors les épargnes pour rappel l'épargne brute correspond à l'excédent de la section de fonctionnement sur un exercice c'est à dire la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Au 31 décembre 2022 elle était de 1,409,906 euros. L'épargne nette ou capacité d'autofinancement représente le montant d'autofinancement réel de la collectivité sur un exercice. Elle s'obtient en déduisant l'épargne brute le remboursement en capital de l'emprunt. Au 31 décembre 2022 elle était de 1,213,239 euros. En page 28 vous aurez pu analyser les graphiques représentant l'épargne brute et l'évolution des recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement. A l'heure actuelle la santé financière de la commune est bonne puisque ce graphique démontre que l'effet ciseau des recettes et des dépenses est évité. juste un petit commentaire sur le graphique vous voyez que l'effet ciseau quand même l'importance des années à venir on avait toujours des lignes parallèles et donc l'effet ciseau de la ligne des recettes et dépenses qui commencent à se croiser si on ne fait pas attention si elles se croisent et que ça va dans l'autre sens là c'est une catastrophe donc c'est pour ça que c'est important de vous le signaler et je répète ces 500 000 euros font qu'aujourd'hui les courbes du coup déclinent donc il y a des mesures à prendre et il faudra qu'on prenne les mesures d'ici la fin du mandat ou au début du mandat prochain mais en tout cas c'est important que dans les mémoires tout le monde puisse prendre conscience de ces chiffres là parce que c'est quand on voit les chiffres avec 1,2 million d'euros d'épargne on se dit on est une commune qui peut investir et qui voilà on a une petite réserve mais on a des gros investissements à faire et vous pouvez compter sur l'équipe municipale mais surtout avec l'implication de Magali et de la commission aussi pour faire attention à toutes ces dépenses voilà concernant justement le taux d'épargne brute de la collectivité comme vous pouvez le voir en page 29 on constate que les seuils d'alerte donc normalement ils sont situés à 10% et les limites 7% et nous concernant donc elles sont loin d'être atteintes puisque nous nous sommes à 20% de taux d'épargne brute ensuite sur les dépenses d'investissement donc là page 30 présentant le programme d'investissement pour 2023 ainsi il est prévu comme vous avez pu le constater donc dans le tableau des travaux sous maîtrise d'ouvrage intercommunal avec le muretin à glos pour la voirie et du SDEG pour l'éclairage public à hauteur de 3 millions d'euros cette enveloppe comprend notamment des travaux de réhabilitation de la place de la libération pour rappel les travaux de voirie communale sont payés sur le budget du muretin à glos avec une participation financière communale en attribution de compensation investissement quand le montant est supérieur au droit de tirage ce prix correspond au coût des travaux déduction faite des recettes obtenues du genre la TVA et les subventions il est ensuite prévu une enveloppe de 6 341 910 euros pour des dépenses réalisées sous maîtrise d'ouvrage direct par la mairie cette enveloppe comprend notamment une première phase de construction du 3ème groupe scolaire la rénovation énergétique des bâtiments communaux l'installation de la vidéoprotection ou encore la création d'un terrain de foot à 5 et le développement de l'agri-parc concernant les besoins de financement de la commune donc en page 31 nous avons des tableaux qui vous représentent les modes de financement des dépenses d'investissement de la collectivité ces dernières années avec une projection jusqu'en 2023 les dépenses d'investissement pour 2023 sont de l'ordre de 10 780 349 euros et les recettes d'investissement sont de l'ordre de 7 583 133 euros le solde reporté de 2022 à 2023 étant de 5 964 818 euros le solde pour 2023 est donc de 2 767 602 euros pour le fonds de roulement il vise à compenser les décalages entre l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses pour 2023 il est prévu qu'il soit d'un montant de 9 656 753 euros soit une légère baisse de 3,31% par rapport à 2022 pour terminer vous avez pu noter à la page 33 la représentation des ratios de la collectivité avec une comparaison avec la moyenne des collectivités de même strata sur tout ce qu'on a évoqué voilà et ces ratios ils sont bien en décalage et très je dirais qui nous laissent des marges de manœuvre intéressantes pour les années à venir mais en toute prudence merci Magali pour ce robe juste peut-être que vous avez relevé une petite couquille en tout cas on vous a transmis des indemnités perçues par les élus en 2022 et pour lesquelles la loi prévoit qu'ils soient portés à la connaissance des élus avant le vote du budget il y avait une coquille pour la représentation sur ce document transmis il y a un montant qui était erroné quand vous voyez sur la partie de sur l'indemnité de Dominique Alme qui était de 500 euros de plus élevé que le réel c'était une erreur donc ça va être rectifié et voilà donc il est proposé donc au conseil municipal de prendre acte du débat d'orientation budgétaire 2023 sur la base du ROB joint donc aux présentes notes de synthèse et donc avant de passer au vote est-ce que vous avez des questions ou des remarques madame Vallier merci bonsoir oui j'avais une remarque à faire nous allons nous abstenir car dans la délibération il y a un mot débat débat d'orientation budgétaire malheureusement dans la commission finance où monsieur Duré et moi-même étions convoqués il n'y a pas eu de débat pour qu'il y ait un débat il faut que tous les élus de la commission aient accès aux documents en amont de la commission et non pas de les découvrir à l'instant T pourtant nous vous avons bien envoyé enfin nous vous avons envoyé une demande officielle pour obtenir ces documents et ainsi avoir enfin une commission constructive avec débat nous n'avons eu aucune réponse de votre part il est vrai que au début de la commission vous nous avez fait part comme quoi vous n'aviez pas eu les documents à temps que vous aviez encore travaillé quelques heures avant la commission mais je me rends compte monsieur le maire que ces arguments vous nous les avez donnés déjà l'année dernière bon vous écoutez dont acte pourtant mesdames et messieurs le débat est l'essence même de la démocratie le débat est l'essence même de la démocratie participative je pense que cela vous fait tous écho c'est une des définitions sans débat il n'y a pas de démocratie nous laissons laisser soi apprécier l'importance que vous nous donnez dans la participation au débat on peut se poser la question est-ce que c'est comme ça que vous concevez la démocratie participative avec vos élus voilà alors juste pour répondre madame Vallier on en a parlé donc à la commission vous l'avez dit le document a été finalisé je crois par les services et je remercie d'ailleurs leur engagement parce que c'est pas évident notamment dans des décisions qui sont données au fil de l'eau et jusqu'à il y a une semaine le filet qui avait été donné par l'Etat enfin les services font un excellent travail et on a eu au niveau de la majorité comme vous la minorité les documents en même temps et donc le débat est fait dans la commission pour discuter mais entre la commission qui a eu lieu en janvier jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu non plus des propositions des suggestions de votre part de l'équipe de la minorité et aujourd'hui ce débat il se fait dans toutes les instances que ce soit au Murotin à Glo mais dans toutes les instances cette année comme beaucoup d'années dans des périodes très contraintes je vous rappelle qu'on sort un budget primitif au mois d'avril et il y a une année on l'a sorti au mois de juin pour les collectivités et pour le fonctionnement du collectif c'est très compliqué nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de pouvoir faire un robe avant le mois de février et nous avons deux mois pour rapporter ce débat d'orientation budgétaire avant le budget primitif donc voilà donc aujourd'hui le débat il y est en tout cas on est ouvert à tous les débats sur ce robe sur une période en plus assez complexe monsieur Duré alors je vous entends lorsque vous dites qu'on aurait pu vous faire des propositions entre la commission des finances et aujourd'hui je tiens quand même à vous rappeler que l'Europe nous a été présentée en commission des finances en une heure et demie de temps que nous attendons toujours le compte rendu de cette commission et nous attendons toujours et nous avons pardon attendu jusqu'à l'envoi de la documentation du conseil municipal l'Europe que nous n'avons pas reçu suite à la commission donc comment voulez-vous que nous puissions vous faire des propositions lorsqu'on n'a même pas les documents dans la note de synthèse du coup de manière vous l'avez eu je vois ça avec les services je veux simplement aujourd'hui dire que c'est les budgets sont très complexes toutes les années de plus en plus complexes et aujourd'hui les services font de leur mieux pour établir un budget je après le débat il est ce soir vous pouvez poser des questions sur l'Europe il est là on peut en discuter il n'y a aucun problème monsieur Duré vous l'avez eu 4 jours avant dans les délais donc vous pouvez en débattre et nous sommes et je le dis bien c'est un rapport d'orientation budgétaire il y aura une commission finance qui va se dérouler pour le budget primitif et nous pourrons débattre bien sûr du rapport d'orientation mais surtout sur les finances parce qu'il y a d'avoir un gros enjeu pour ce budget primitif de cette année monsieur Duré vous avez l'air de suggérer que pour la prochaine commission des finances dans le cadre du budget de la commune nous aurons les documents quelques heures avant la commission ou quelques jours si vous insignez qu'on vous donne les documents au dernier moment c'est faux dès qu'on peut écoutez monsieur le maire mais on donne les documents dès qu'on peut les donner et là aujourd'hui dès qu'on aura les documents vous les aurez si vous voulez et je vous dis que les documents ont été donnés à tous les membres de la commission en même temps soit mais nous les avons eues au cours de la commission pas avant donc nous n'avons pas pu donc nous n'avons pas pu les analyser je maintiens je maintiens que ce soir nous sommes là pour en discuter si vous le souhaitez et il n'y a pas de problème monsieur Duré dans ce cas là pouvez-vous dans ce cas là pouvez-vous nous assurer que pour la prochaine commission des finances nous aurons le document que vous nous présenterez dans cette commission quelques heures ou quelques jours avant la commission oui ou non vous avez dit oui ou non en tout cas je mettrai la pression au niveau des services pour que vous l'ayez le plus tôt possible et vous l'aurez comme tout le monde et on fera le maximum pour l'avoir bien avant pour pouvoir débattre lors de la commission sur ce budget primitif monsieur Duré je ne peux pas vous laisser je ne peux parler doucement et plus coller sur le je ne peux pas vous laisser dire que c'est en mettant la pression sur les agents communaux que nous pourrons avoir un débat dans cette commission je pense qu'il peut y avoir un arrangement entre le travail très bien fait que font les agents communaux et qui nous laisse quelques heures ou quelques jours de préférence à nous élus de façon à ce que nous puissions prendre connaissance des dossiers arrêter de parler d'une pression quelconque qui est mise sur les agents une pression bien entendu bienveillante simplement que les sujets non mais monsieur Duré il faut comprendre une chose c'est que vous voulez faire dire des choses ou faire comprendre des choses aux gens qui sont fausses il faut arrêter les agents on ne leur met pas la pression pour ils font aujourd'hui ils sont le DGS la DGA tous les services sont c'est eux qui nous préparent tout le budget et tous les tous les services sont sur 10 dossiers 50 dossiers je ne sais pas si vous avez vu dans le rapport d'orientation budgétaire l'augmentation de la masse salariale on ne se fait pas plaisir aujourd'hui on est en retard il faut dire les choses pour une strata de 10 000 habitants nous n'avons pas assez d'agents et nous en manquons encore sauf qu'il y a des arbitrages budgétaires et on le verra dans le budget primitif pour avoir suffisamment d'agents afin de pouvoir aujourd'hui assumer toutes les 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 prérogatives et toutes les les demandes d'une commune de 10 000 habitants quand vous regardez les communes d'habitants d'une autre strata regardez le nombre d'employés qu'ils ont et je peux vous dire qu'aujourd'hui on n'est pas forcément surdoté et donc quand je dis que je vais mettre la pression c'est qu'il va falloir faire des arbitrages et qu'il y a peut-être des sujets qui seront à passer en second plan pour qu'on puisse donner les éléments donner les éléments aux élus moi je vais vous dire les agents les élus de la majorité me demandent aussi les documents et ils peuvent en insister aujourd'hui ils me disent on n'a pas les documents en amont mais on essaye de faire tous les documents il y a une commission il y a des agents et il y a des élus délégués il faut leur faire confiance aussi et quand il y a des choses qui vont pas vous êtes les premiers à nous dire qu'ils vont pas et j'ai des élus le débat d'orientation il est là on en débat ce soir il n'y a aucun problème et la commission des finances qui va se faire sur le budget primitif aujourd'hui vous aurez les documents on essaiera de les donner le plus tôt possible pour que vous puissiez aujourd'hui les analyser et puis qu'on puisse avoir un débat des échanges sur ce budget primitif et je répète qu'il sera un budget très important pour la fin du mandat voilà on va avancer est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions sur ce robe donc on va passer au vote donc qui est contre qui s'abstient qui est pour merci donc cinquième délibération l'autorisation de programmes et crédit de paiement pour le troisième groupe scolaire donc on avait voté en fait on avait voté l'an dernier cette APCP qu'on appelle plus communément qui permet pour des gros projets qui auront des débats sur plusieurs années de pouvoir s'engager en signant le marché sans que la somme totale soit inscrite au budget de l'année donc on l'a signé l'an dernier cette autorisation de 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 programme il n'y avait pas encore tous les 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 montants qui étaient avec le le concours d'architectes et dans sa délibération du de 2022 2 06 du 7 avril 2022 le conseil municipal de la commune a approuvé une APCP de 10 millions d'euros de TTC pour la construction d'un troisième groupe scolaire que nous devons revoir dans le débat d'orientation et dans le futur budget primitif et donc cette APCP donc doit aujourd'hui être modifiée suivant les motifs de la maîtrise d'ouvrage donc ce montant n'avait pas été pris en compte pour l'estimatif des travaux et il convient d'y intégrer également la maîtrise mais aussi les frais de mobilier et de se baser sur l'actualisation du montant estimé des travaux au niveau de l'avant-projet définitif qui a eu lieu en fin d'année donc cette APCP doit passer sur un autorisation de programme à 11 millions d'euros et donc les crédits de paiement se feront donc pour 2022 qui est réalisé à 180 000 euros à la place des 800 000 que nous avons prévus en 2022 et du coup reporté sur les années suivantes donc 2023 à 5 410 000 et 2024 à 5 410 000 également voilà donc on passe sur un APCP de 10 millions et sur un projet qui aujourd'hui est de 11 millions avec la maîtrise d'orage et de reporter ce qu'on avait prévu en 2022 sur les deux années est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Non ? Donc on passe au vote qui est pour à l'unanimité merci sixième délibération l'approbation du projet de réalisation d'un terrain de foot à 5 et son coût prévisionnel que Magali nous a évoqué tout à l'heure donc l'an dernier nous avons mis au budget cette réalisation et nous avons donc le délégataire qui normalement ne nous demande pas de faire une délibération c'est une délégation que le maire a et là il nous demande une délibération et notamment pour les demandes de subventions donc nous souhaitons réaliser donc un foot à 5 au complexe sportif de la Soudrune en requalifiant l'ancien terrain de tennis qui est désaffecté et non utilisé le montant prévisionnel des travaux sont en hors-taxe 83 515,50 euros et nous sollicitons donc l'agence nationale des sports l'ANS au titre du plan des 5000 terrains de sport de la fédération française de football dans le cadre des fonds d'aide aux fonds amateurs ça s'appelle la FAFA afin de bénéficier d'une subvention les plus élevée possible qu'en finançant l'ANF et la FAFA donc fortement impliqué dans le développement de la pratique sportive sous diverses formes donc notre commune a obtenu le label Terre de jeu 2024 et nous souhaitons inscrire ce projet au budget communal 2023 et le réaliser dans l'année donc le plan de financement vous l'avez vu il est donc de 83 000 donc l'agence nationale du sport aurait un financement de 44% soit 36 800 euros en arrondi la FAFA 36% donc 30 000 euros et la ville de Seyss donc aurait un financement de 20% et donc de 16 000 euros pour ce terrain de foot à 5 voilà est-ce que vous avez des questions des remarques donc qui est pour l'unanimité merci on passe sur l'intercommunalité vous allez avoir les délibérations de 8 à 12 qui seront sur des délibérations du syndicat d'électricité de la Haute-Garonne et nous vous proposons de délibérer pour valider les projets sous cette forme habituelle des travaux du ZEG et nous sommes également en train d'étudier en parallèle nous avons une réunion la semaine dernière avec le syndicat sur le programme LED++ l'objectif de ce programme je vais vous en dire deux mots avant de laisser la parole à Dominique c'est de déployer par le syndicat et d'accélérer le déploiement de la lampe LED ça fait 2-3 ans que nous sommes en train de rénover plus de 2-3 ans mais ça fait au moins 2-3 ans que les dossiers sont bloqués au niveau du ZEG et que nous attendons toujours nos boules et certains lampadaires à remplacer et des obligations réglementaires qui arrivent en 2024 et donc le syndicat pour nous aider vu le retard qu'ils ont pris et pour réduire le plus rapidement possible les consommations au regard de l'explosion du prix d'électricité donc ils nous proposent ce programme il y aura seulement la lampe qui va être changée avec un modèle imposé alors que dans les opérations classiques l'étude est portée également sur la nécessité de changer d'autres éléments le câblage le mât et il est possible d'avoir une lampe de son choix en particulier pour un motif esthétique entre autres ce programme permet une validation immédiate du ZEG pour l'engagement des travaux alors que les opérations classiques qui bénéficient d'une participation financière du ZEG doivent rentrer dans le cadre d'une programmation annuelle départementale et que les interventions annuelles sur la commune sont très limitées avec des montants qui sont assez faibles et donc des années pour modifier nos installations donc le principe du LED++ est que le ZEG finance les travaux grâce à un emprunt sur 12 ans et que la commune rembourse en totalité grâce aux économies d'énergie réalisées avec une garantie que la commune bénéficiera en outre une diminution de sa facture d'au moins 10% déduction faite du remboursement de l'emprunt c'est à dire qu'en gros la commune ne paiera pas plus que ce qu'elle la paie maintenant avec 10% au moins avec le prêt du ZEG donc c'est quand même très intéressant et si ce choix est fait de participer à ce programme le projet prévu dans la libération de 8 à 12 pourront être maintenus mais sans changer la lampe ce qui diminuera le coût de la participation de demander à la commune nous vous tiendrons bien sûr informés lors des prochains conseils municipaux donc je vais laisser Dominique balayer donc les ces 8 à 12 délibérations concernant les changements et l'effacement de réseau et les changements de lampadaires en sachant que c'est des dossiers qui datent maintenant depuis bien 3 ans et qu'on devrait donc du coup voir aboutir avec du LED++ ou autre merci bonsoir donc nous allons commencer par la délibération numéro 7 pour l'effacement de réseau du rond-point de l'église cette délibération annule et remplace la délibération du 10 avril 2021 suite à un montant différent en fait donc suite à la demande de la commune en le 8-12-2020 concernant l'effacement du réseau du rond de l'église le SDEC a réalisé l'avant-projet sommaire pour la basse tension l'éclairage public le réseau télécom selon le détail qui vous a été fourni en annexe et en note de synthèse compte tenu des règles d'application applicables du SDEC la part restant à la charge de la commune est estimée à 46 595 euros composée pour la partie électricité pour le reste à la commune de 39 561 euros pour la partie éclairage de 7 034 euros toujours pour la commune et pour la partie télécommunication en montant de 9 078 euros afin de planifier les travaux correspondants le SDEC demande à la commune de valider l'avant-projet sommaire réalisé et de s'engager sur la participation financière une fois les études et planning des différents maîtres d'ouvrage arrêtés l'opération sera soumise au bureau du SDEC pour inscription au programme d'effacement de réseau donc il est demandé il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avant-projet sommaire et de décider de verser une subvention d'équipement autre groupement au SDEC par le biais du fonds de concours pour les travaux éligibles pour la partie électricité éclairage et un versement unique à l'article 204 158 de la section d'investissement est-ce que vous avez des questions spécifiquement spécifiquement sur ces travaux il s'intègre parfaitement dans le dossier de réhabilitation du centre pour je suppose oui c'est la tranche 2 c'est la partie qui est devant la clinique du château et qui va jusqu'à jusqu'à la rue Bergeau et il y a un bout de la rue du vieux chemin français qui est repris au niveau du réseau Enelis ok merci donc on peut passer au vote donc s'il n'y a plus d'autres questions qui est pour à l'unanimité Dominique maintenant donc les délibérations alors peut-être si vous n'y voyez pas l'inconvénient mais les délibérations de 8 à 12 tu vas dire la première et après juste les lieux et les montants c'est rondondant c'est justement dans le cadre pour compter faire merci donc la délibération numéro 8 c'est rénovation de l'éclairage public dans le quartier des Peupliers tranche 1 qui correspond à 39 un ensemble de 47 lanternes dans le lotissement des Peupliers et pour une part communale qui s'élève à 55 562 euros donc on vous demande d'approuver l'avant-projet présenté est-ce que vous avez des questions monsieur le maire pas de questions on passe au vote qui est pour à l'unanimité la 9 délibération numéro 9 donc rénovation des éclairages du chemin de la longue pour 28 ensembles mât et lanterne la part communale communale s'élève à 34 325 euros est-ce que vous avez des questions monsieur le maire s'il n'y a pas de questions vote qui est pour à l'unanimité prochaine délibération Dominique merci numéro 10 de la même façon rénovation des éclairages impasse la bugadière pour un ensemble de 10 mâts et lanternes et pour une somme s'élevant à 12 230 euros donc on vous demande encore d'approuver cet avant-projet monsieur le maire pas de questions qui est pour à l'unanimité on demandera aux DEC de passer les dossiers plus rapidement parce que ce sont tous des demandes qui ont été faites en 2020 voilà de la même façon délibération numéro 11 rénovation des éclairages impasse Jean Jaurès pour un ensemble de 8 mâts et lanternes pour un montant de 9 784 euros monsieur le maire pas de questions qui est pour à l'unanimité merci et enfin la dernière délibération numéro 12 rénovation des éclairages Allé Marcel Pagnol pour un ensemble de 28 mâts et lanternes et pour une part communale de 19 568 euros un coût de 35 200 euros qui a des questions non pas de questions qui est pour à l'unanimité merci donc 13ème délibération on a déjà délibéré sur ce syndicat le syndicat mixte Garonne-Aussonel Longetouch le SMGALT désignation des délégués donc ils ont changé leur statut on a délibéré le mois de décembre et les membres du syndicat doivent procéder à l'élection de leurs délégués jusqu'à aujourd'hui la commune avait deux titulaires donc monsieur Xavier Birluto et Philippe Régal pour rappel ce syndicat a pour objet pour Seyce la gestion et la compétence supplémentaire c'est la gestion des ressources en eau existantes il gère notamment la retenue de la bure située sur la commune de Rium et du Poucharamé qui a pour objectif de ralimenter le touche et soutenir l'irrigation agricole notamment cet été ça a été très important pour la sécheresse et les agriculteurs il est donc proposé au conseil municipal de décider à l'unité de ne pas procéder au scrutin secret si vous le permettez et de désigner après avoir voté à butin secret et à main levée les délégués suivants nous proposons il y avait deux délégués Xavier Birluto donc qu'on garderait en tant que titulaire et en tant que suppléant et non plus titulaire Philippe Régal est-ce qu'il y a des questions des remarques est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se présenter non on passe au vote s'il n'y a pas de questions qui est pour à l'unanimité merci donc là je vais passer la parole donc à Xavier Birluto c'est l'approbation de la modification numéro 2 du PLU qu'on aurait dû faire au mois de décembre et suite à donc des réserves de la commissaire enquêtrice qui lui ont été demandées sur des réserves de donner plus de détails nous avons dû décaler cette approbation et donc Xavier il va essayer de résumer rapidement et synthétiquement cette approbation de modification numéro 2 du PLU oui bonsoir donc l'ensemble du dossier vous a été transmis avec la note de synthèse alors pour rappel les objectifs de cette modification étaient les suivants supprimer du stécal NL1 loisirs du lac de la Piche annexer au PLU le PPRI approuver le 5 août 2021 pour mieux lutter contre le risque d'inondation délimiter des zones humides au plan de zonage et instaurer un règlement spécifique réduire le périmètre d'une OAP pour tenir en compte d'autorisation d'urbanisme déjà accordée sur le secteur des eaux jouées ajouter un emplacement réservé modifier les règles concernant les voies et accès réduire les capacités de densification de la zone UD des eaux jouées par réduction des potentialités de construction révision du coefficient d'emprise au sol ou réduction d'emprise foncière de la zone UD au profit de la zone agricole voisine mieux limiter les constructions d'annexes à habitations autorisées en zone agricole modifier et uniformiser dans toutes les zones les règles de distance d'implantation des constructions par rapport aux cours d'eau et canaux d'irrigation corriger certaines erreurs matérielles au règlement graphique reformuler préciser ou corriger ponctuellement des dispositions réglementaires mettre à jour les pièces annexes au PEU et prendre en compte des observations du contrôle de l'égalité concernant la modification numéro 1 du PEU pour rappel de la procédure après engagement de la modification numéro 2 du PEU par délibération du conseil municipal puis un arrêté du maire prescrivant cette modification la mission régionale d'autorité environnementale ne l'a pas soumis à évaluation environnementale concernant les personnes publiques associées vous avez pu voir dans la note de synthèse les absences de réponse les avis favorables sans observation ni réserve un avis favorable avec observation service de l'état et un avis favorable avec réserve la CDPNAF commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour la chambre d'agriculture un avis favorable sans observation ni réserve a été émis suite aux modifications du dossier que nous avons apporté en réponse à un premier avis défavorable qu'elle avait émis une enquête publique a eu lieu du 12 septembre au 14 octobre 2022 elle a donné lieu à un rapport de la commissaire enquêtrice en date du 21 octobre 2022 accompagné d'un document d'avis et de conclusion en date du 11 septembre 2022 donnant un avis favorable sur le projet de modification du PAU avec 7 réserves la prise en compte des observations et remarques des PPA à son public associé entraîne les modifications suivantes par rapport au dossier qui a été soumis à enquête publique suite aux observations de la préfecture chapitre 10 du rapport de présentation complémentaire prise en compte des observations du contrôle de l'égalité est complété afin de justifier les règles de hauteur et d'implantation dans la zone AU éco 2 suite aux observations de la préfecture toujours concernant la zone humide intitulée bord du lac de la Marthe 2 identifiée dans l'inventaire du conseil départemental il est précisé dans le rapport de présentation complémentaire à page 16 que l'expertise pédologique a conclue à l'absence de zone humide sur la zone étudiée suite aux observations de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne le rapport de présentation complémentaire est complété à page 36 afin de mieux justifier la création d'un placement réservé numéro 10 voie verte vers le futur groupe scolaire suite aux observations de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne les toitures des bâtiments agricoles sont soumises aux mêmes dispositions que les toitures des bâtiments publics ou d'intérêts collectifs la prise en compte des réserves de la commissaire en créatrice entraîne également les modifications suivantes réserve numéro 1 de 4 appui des demandes effectuées par les personnes publiques associées qu'on vient de voir réserve numéro 3 reformulation pour une meilleure compréhension des dispositions visant à encadrer les extensions et les annexes des habitations existantes dans la zone agricole pour imiter l'emprise tota et maximale au sol cette disposition de l'article 1 de 3 est modifiée de la façon suivante pour les constructions hors annexe à condition de ne pas dépasser 30% de la surface de plancher et ou en prise au sol des constructions déjà existantes sur l'unité foncière à date d'approbation du PAU et que la surface de plancher totale existante plus extension ou en prise totale existante plus extension ne dépasse pas 200m² réserve numéro 5 6 et 7 correction d'erreur sur MO remplacé bandeau d'asphalte par bardeau BINOS au lieu de BONIS ou erreur dans référence à un secteur zone à eu économique le secteur actuellement bâti Est Ouest et non Est et le secteur actuellement bâti est Ouest et non Est il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification du plan au cas d'urbanisme tel qu'il est annexé à ses notes de synthèse de préciser que conformément aux articles R153-20 et R153-21 du code de l'urbanisme la délibération fera objet d'un affichage en mairie pendant un mois qu'une mention de cet affichage sera faite dans un journal diffusé dans le département qu'elle sera publiée au recueil des actes administratifs et transmise à M. le préfet dans le cadre du contrôle de la égalité que la délibération deviendra exécutoire après publication et transmission à M. le préfet d'indiquer que conformément à l'article 153-22 du code de l'urbanisme la modification du PAU ainsi approuvée sera mise à disposition du public en mairie au jour et heure d'ouverture habituelle et conformément à l'article R153-22 code de l'urbanisme la délibération et la modification du PAU rendu exécutoire seront publiés sur le portail national de l'urbanisme Parfait est-ce que donc cette modification a eu lieu en septembre octobre et du coup on a été obligé de reporter cette délibération donc est-ce qu'il y a des questions ou des remarques non pas de questions pas de remarques donc je vous propose de passer au vote qui est pour à l'unanimité merci toujours toi Xavier donc la délibération numéro 15 sur l'établissement d'un tableau unique et d'une carte unique des voies communales que nous avions pas sur la commune et qui causait quelques petits soucis Xavier tu peux merci donc aucune obligation égale n'exige que les communes tiennent un tableau et une carte des voies communales mais que cet inventaire permet de mieux gérer son patrimoine et constitue une pièce utile en cas de contention relatif à la propriété ou à l'entretien de ces voies les voies communales les voies qui font partie du domaine public de la commune alors que les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune donc oui pour synthétiser on avait des cartes plusieurs cartes on a fait un travail d'inventaire pour les regrouper et les digitaliser les numériser pour avoir tout et pour pouvoir accélérer certains travaux sur les voies vertes et certains litiges qu'on pouvait avoir sur ces voies communales donc il est proposé au conseil municipal d'approuver la liste et la carte unique des voies communales de Seyss qui vous a été joint à la note de synthèse de veiller à ce que le tableau des voies communales soit régulièrement modifié au fur et à mesure des décisions d'intégration des voies dans le domaine public prises par le conseil municipal Juste pour ajouter un petit complément nous avons eu deux petits soucis l'an dernier il y avait deux plans avec des plans sur lesquels il y avait des inscriptions à la main qui contredisaient sur des voies dans le domaine public des voies rurales ou des voies ou des rues publiques et donc après les contrôles avec les services nous avons donc décidé décidé de faire un document numérisé pour être clair sur toute la commune et ne pas avoir ses soucis ça a créé des petits problèmes et donc maintenant nous sommes nous sommes clairs sur toutes nos voies donc est-ce qu'il y a des questions des remarques non on passe au vote qui est pour à l'unanimité merci délibération numéro 16 donc c'est la création d'un emploi à temps complet relevant du cadre d'emploi ressources humaines on passe adjoint administratif tout grade donc de catégorie C on commence à avoir un peu l'habitude donc c'est un agent titulaire en charge pour moitié des missions au pôle d'accueil et pour moitié des festivités événementielles qui va quitter la collectivité cela nous a conduit à réorganiser pour transférer les missions des festivités événementielles au sein du service communication et pour ce faire il est nécessaire donc de créer un poste à temps complet au service communication événementiel pour occuper à 50% sur l'événementiel et 50% sur les missions de communication ce recrutement se substitue à un poste de contractuel occupé à 100% sur la communication depuis janvier 2022 donc il est proposé donc au conseil municipal de créer cet emploi à temps complet de 35 heures d'indiquer qu'en cas de recherche infructueuse des candidats fonctionnaires compte tenu de la technicité et fonctions liées au poste que possèdent outre les fonctionnaires des serviers du privé qui pourraient être fait appel à des agents contractuels possédant une espérance significative dans ce domaine ce qui est le cas et qui serait rémunéré sur la base d'un échelon de l'échelle indiciaire d'un grade d'adjoint administratif d'actualiser le tableau des emplois en conséquence et de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommés seront inscrits au budget et au chapitre et articles prévus à cet effet est-ce que vous avez des questions ou des remarques pas de questions on va passer au vote donc qui est pour à l'unanimité merci dernière délibération avant les questions la 17 approbation de décision prise par le comité de suivi du conservatoire à rayonnement intercommunal qui s'appelle le CRI l'axe sud alors pour rappel suite à l'intégration de la commune au sein du Murotin à Glo et à la restitution de la compétence de l'école de musique par cette dernière le CRI un service unifié porté par la commune de Seyss a été créé pour exercer cette compétence pour le compte des communes de Seyss frouzins roc et la masquer on a déjà délibéré sur le CRI et l'article 2 de la convention de ces services unifiés prévoit que les actes suivants donc le budget prévisionnel le compte administratif le projet d'établissement et le projet d'école seront présentés sous forme d'un rapport d'activité annuelle qui fera l'objet d'une délibération concordante des 4 conseils municipaux de ces 4 communes et bien sûr après avis du comité de suivi suite au comité qui s'est tenu le 24 janvier 2023 un avis farois avait été donné au document suivant qui était annexé à la note de synthèse alors c'est le bilan d'activité 2022 et le budget prévisionnel pour les 3 autres le projet d'établissement 2021-2025 le projet pédagogique et le règlement des études et règlements intérieurs qui n'ont pas bougé on vous l'a mis mais il n'y avait pas lieu de le mettre il n'y a que le bilan de l'activité le budget prévisionnel de 2023 et l'activité 2022 donc le comité suivi composé d'élus des 4 communes gère les orientations de cet albissement se réunissant au moins 2 fois par an et le CRI comprend 19 agents à temps partiel ou complet qui assurent un enseignement musical auprès de 333 élèves au conservatoire et des interventions au milieu scolaire auprès de 1550 enfants du CP au CM2 et en 2022 c'est 185 heures d'enseignement hebdomadaire qui ont permis d'assurer 48 prestations musicales réparties sur le territoire des 4 communes ces multi prestations définissent cet établissement comme un acteur majeur de réunions culturelles sur notre territoire donc il est accessible à tout public et il accueille des musiciens débutants initiés et confirmés en proposant des parcours personnalisés des tarifications trimestielles basées sur un taux d'effort et enfin un parc d'instruments qui est mis à disposition à titre gracieux auprès des élèves issus de familles au revenu modeste je ne vais pas vous faire tout le détail de ce règlement et des documents est-ce que vous avez des questions donc on va passer au vote qui est pour à l'unanimité merci donc les délibérations sont maintenant terminées j'ai reçu donc des questions orales au nombre de 8 donc comme prévu par l'article 5 du règlement intérieur les conseillers municipaux peuvent poser donc des questions orales et adresse par voie dématérialisée au maire 48 heures au moins avant la séance du conseil municipal ce même article prévoit qu'elle ne donne lieu à aucun débat ni vote sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents donc le groupe de la minorité nous a adressé 8 questions dont je vais vous faire lecture et vous donner des réponses première question qui concerne la taxe pour la LGV donc la ligne à grande vitesse donc les premiers travaux de la LGV du sud-ouest doivent démarrer en 2024 les contribuables ce y soit vont-ils devoir mettre la main à la poche pendant 40 ans pour financer une partie de la future ligne ferroviaire à grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux cet impôt nouveau appelé taxe spéciale d'équipement financera la société du grand projet sud-ouest GPSO quel sera le montant de ce nouvel impôt par Seysois et par entreprise Seysoise donc je vais vous faire la réponse donc effectivement le législateur donc a prévu pour financer la LGV Toulouse-Bordeaux un impôt spécifique qui s'applique aux propriétaires fonciers dès 2023 donc particuliers entreprises pour tous les habitants qui seront situés à moins de 60 minutes en voiture d'une gare desservie par le TGV donc un arrêté du 31 décembre 2022 donc c'est tout récent a été établi a établi pardon la liste des 2340 communes qui seront concernées et bien sûr Seyso en fait logiquement partie donc sur le fait de savoir combien sera ça va coûter par Seysois ou par entreprise Seysoise il est pour l'instant impossible de le dire car cela dépendra de la valeur locative imposée sur la taxe foncière la taxe d'habitation sur l'isence secondaire et la cotisation foncière des entreprises de la CFE alors toutefois il y a le directeur de la société de financement du GPSO qui a donné une estimation de 3 à 7 euros par contribuable par an et donc voilà sur la LGV de Toulouse Bordeaux deuxième question Chartres contre la cabanisation alors pouvez-vous avoir un point de M. Berluto ou de son suppléant M. Chauderon sur l'avancement de la charte sur la cabanisation pouvons-nous avoir un point pardon nous avons appris par voie de presse que vous aviez dressé de nouveaux procès verbaux suite à la construction de 3 nouvelles constructions non autorisées pouvez-vous préciser au conseil municipal les détails des infractions sanctionnées donc la charte a été signée et ça on en a parlé suite à un accord donné par le conseil municipal en avril 2022 il est donc maintenant applicable c'est les derniers PV que nous avons dressés et envoyés au procureur de la république je ne peux pas vous en donner plus les détails car il s'agit d'un acte de procédure pénale soumis au secret de l'instruction mais nous en faisons régulièrement des PV et je peux juste vous indiquer qu'il s'agit de 3 constructions effectuées sans autorisation d'urbanisme en zone agricole troisième question l'aménagement du centre-bourg l'agglomuretin a relancé l'appel d'offres en fin d'année 2022 quel est le résultat quelles sont les estimations et le coût du projet après ce nouvel à eau quel est le montant prévisionnel des subventions au projet et le coût restant à la charge de la commune alors le marché de travaux a été effectué a été bien sûr relancé par le murautin inglot et cela a permis d'obtenir une offre de travaux j'ai pas tout encore les informations on se voit la semaine prochaine mais environ de 55 000 euros hors taxes de moins sur le projet en dessous de l'offre la mieux classée lors de la première procédure avec quelques ajustements techniques donc le montant sera bien inférieur à 2 millions d'euros c'est Dominique a eu les infos récemment et on fait le point avec le murautin inglot semaine prochaine ça serait 1 939 645,50 euros hors taxes pour les VRD et auxquels il faut ajouter donc les coûts de l'espace vert estimés à 120 000 euros à peu près hors taxes et les éléments de mobilier urbain et de signalétique estimés aux environs de 15 000 euros donc une réunion je vous l'ai dit de préparation de phasage des travaux est prévue la semaine prochaine avec la mairie et le murautin inglot la maîtrise d'oeuvre et les entreprises retenues suite à la réunion nous rencontrons suite à cette réunion nous rencontrons les commerçants comme on l'avait longuement dit et j'ai régulièrement les commerçants pour leur dire que dès que nous pouvons nous les rencontrons on a su que le marché avait été donné la semaine dernière je sais même pas l'entreprise excédra voilà donc concernant les subventions outre celles versées de façon générale par le département pour les travaux de voirie donc c'est le pouls routiers en général et qui pourrait être affecté à ces travaux et à d'autres nous recherchons bien sûr des subventions spécifiques sur ce projet mais il faut être conscient que les financements sont limités et à ce jour nous avons la certitude d'un premier versement de 80 000 euros de la région et d'environ 38 000 euros du département et nous sommes dans l'attente de réponse pour les autres subventions complémentaires quatrième question le gymnase le gymnase est-il maintenant totalement opérationnel reste-t-il des réserves à lever pouvez-vous nous donner le détail du coût achèvement du gymnase et le delta par rapport à l'estimation budgétaire alors le dernier travaux qui sont terminés le 30 janvier c'est tout récent concernant la réalisation du sol amortissant en résine pour le mur d'escalade donc on a plus de 6 mois de retard les entreprises ont de grosses difficultés c'est pas nouveau tout le monde le sait et donc on a 6 mois de retard et les travaux du mur d'escalade se sont terminés le 30 janvier ce qui nous a permis d'avoir l'autorisation du SDIS pour ouvrir ce gymnase et donc la première année d'exploitation permettra bien sûr de vérifier le bon fonctionnement de l'installation et le cas échéant de bénéficier de la GPA la garantie de parfait achèvement en cas de besoin donc il reste des réserves mineures mais des réserves qui sont en cours de traitement avec la maîtrise d'ouvrage et les entreprises et un point a d'ailleurs été fait donc sur place le 3 février avec l'architecte et toutes les entreprises nous avons notamment il y a deux des quatre compresseurs de pompe à chaleur qui sont HS donc défectueux le reprincement est prévu courant mars mais malgré cela le chauffage et l'eau chaude sont bien présents il y a également d'autres réserves plus mineures qui n'ont pas en cause l'utilisation du gymnase comme par exemple il y a eu des fuites localisées lors des pluies conséquentes des vérins ouvrants défectueux un nombre de prises d'escalades fournies en deçà nous avons la moitié de nombre de prises et un dysfonctionnement sur les éclairages de LED dans la grande salle et donc par exemple pendant quelques jours une rampe ne pouvait pas s'éteindre et c'est pour ça que vous avez dû sûrement voir de la lumière dans le gymnase ça a été rectifié depuis concernant le volet financier donc le décompte général définitif le DGD n'est pas encore établi mais on a quand même un montant qui est proche de la réalité donc au premier férien 2023 nous avions un coût de 4 millions 4 millions 20 866 euros TTC après avenant alors qu'il était prévu 3 millions 958 152 euros TTC pardon au marché soit une augmentation de 1 58% et je tiens à dire par rapport à cette réalisation malgré toutes les contraintes en 2022 et même 2023 moi je suis et on peut le dire ici très content de l'architecte avec son suivi et surtout des élus et des agents parce que ça a été un chantier qui s'est très bien déroulé et après l'été en mois d'août nous avons eu beaucoup de difficultés et pas que nous toutes les entreprises des fermetures ou autre et ça a été assez compliqué d'avoir les délais respectés et comme vous l'avez vu certains dysfonctionnements en tout cas il y a 1,58 par rapport à ce qui était prévu je vous rappelle que beaucoup de matériaux sont entre 10 et 30% d'augmentation et donc un grand chapeau à toutes les équipes qui ont pu construire ce gymnase je ne dirais pas en temps et en heure mais on a pu quand même faire des manifestations et prochainement nous ferons l'inauguration du gymnase cinquième question la voie verte impasse la Bugadière alors dans le cadre de l'aménagement de la zone 30 rue Emile Zola vous signalez l'impasse la Bugadière comme voie verte celle-ci impasse piéton et très faible largeur est entravée par des chicanes à arceaux qui obligent les cyclistes à descendre de leur vélo pas tous les cyclistes et surclassés en voie verte en total désaccord avec la législation en vigueur sur les voies vertes nous vous demandons un retrait pur et simple de cette signalétique voie verte et un retour à une signalétique voie piéton alors pour vous répondre entre l'impasse de la Bugadière et la rue Emile Zola il existe un passage pour piétons et cyclistes qui tient compte de l'environnement urbain déjà présent l'environnement urbain qui était il s'agit d'un tronçon d'une largeur environ de 1 mètre 80 de maison et d'une longueur d'environ 20 mètres cela leur permet d'avoir une alternative à la route départementale la R D12 depuis le collège le gymnase ou l'école Flora Tristan en empruntant la voie verte avenue Roltangui puis l'impasse de la Bugadière et en rejoignant la rue Emile Zola grâce au passage en question en rejoignant ainsi un secteur dense en habitat dans les bonnes conditions de sécurité donc les chicanes et arceaux déjà présents avant l'aménagement ont été maintenus suite à une rencontre avec les habitants de l'impasse de la Bugadière qui craignaient et nous avons avec Dominique été sur place et ils étaient très inquiets que des personnes circulées en scooter utilisent ce passage qui serait également dangereux pour les piétons et les cyclistes aussi ces chicanes à arceaux permettraient d'éviter les cyclistes à marquer un ralentissement en effet si une zone de circulation leur est dédiée voie verte piéton cycliste la rue Emile Zola ce n'est plus le cas sur l'impasse de la Bugadière ou s'ils se retrouvent en cohabitation avec les voitures les chicanes marquent ainsi ce changement de contexte de circulation donc ces arceaux on les a remis comme ils étaient la seule problématique que nous avons sur ces arceaux c'est quand vous avez un vélo et vous savez les remorques où là ils ne peuvent pas circuler on a eu un ou deux sais-sois donc on est en train de travailler pour trouver une solution sur cette voie donc voilà donc sixième question la sécurité piéton vélo sur la route de Toulouse un accès sur la route de Toulouse au luttissement du château d'eau a été créé sans aucune signalisation ni sécurisation le comble est qu'il y a aujourd'hui partiellement bloqué par un bloc en béton piéton et cycliste doivent passer dans la boue pour accéder à la route de Toulouse directement dans le flux de la circulation pourquoi un passage piéton sur la route de Toulouse et un trottoir jusqu'à la rue du vieux chemin français alors oui il y a un bloc de béton qui permet en effet de condamner ce passage réalisé par promologie afin d'éviter son utilisation tant que l'aménagement de la traversée piétonne n'est pas réalisé nous avons sollicité le murautin qui est compétent pour ces travaux pour prendre en charge donc bien sûr ce dossier il doit recueillir par ailleurs un avis conforme du département puisque la route de Toulouse est une route départementale les travaux donc consistent à la création d'un passage piéton signalisant horizontalement sur la route RD15 et des bandes podotactiles et la création d'un trottoir en béton balayé avec la structure en 0,20 pour rejoindre le piétonné existant en face de la voie ces travaux sont d'un montant de 4500 euros hors taxes sont envisagés pour le premier semestre 2023 sous réserve de l'avis du département donc ces travaux ils vont avoir lieu mais pour l'instant cette voie n'est pas aujourd'hui circulable question 7 budget 2023 agglomirotin on en a parlé tout à l'heure le procès verbal du conseil de communauté de l'agglomirotin du mars du 21 mars novembre du mars du mars 21 novembre 2022 consigne le pacte financier fiscal n'est pas une simple décision budgétaire il développe des principes de financement de l'agglomération et des flux agglomirotin communes pluriannuelles sur 4 ans puisque la question de 2023 2026 pour 2023 il est noté une augmentation de 22,5% du taux de la taxe foncière qui deviendra s'ajouter à celle des bases de 7% en 2023 soit au total plus de 31% pouvez-vous nous confirmer ces chiffres et en plus nous indiquer la hausse de l'atome prévue en 2023 pour la commune de Seyss alors en effet le murotin anglo a prévu dans son pacte fiscal et financier une augmentation de 22,5% de son taux de taxe foncière qui devrait être confirmée par un vote en conseil communautaire dont vous siégez il faut toutefois noter qu'au vu de la faiblesse du taux du foncier bâti du murotin anglo cela représente seulement un point avec un passage de 4,4% à 5,40% pour information en 2022 ce taux était de 10,56% sur le SICOVAL une collectivité de Toulouse équivalente au murotin anglo et de 13,20% pour le Toulouse métropole contrairement à nos 4,40% qui passent à 5,40% donc concernant l'atome à ce jour aucune attribution n'a été prise pour une éventuelle hausse nous n'avons pas encore voté et il n'y a pas encore d'analyse financière sur l'ATOM la huitième et dernière question sécurité du passage des bus avenue du général de Gaulle alors au dernier conseil municipal vous avez dit une rencontre est prévue avec TICEO et le murotin anglo début janvier voir votre réponse question 2 sur PV du conseil municipal du 15 décembre 2022 quels sont les principales actions évolution des lignes de bus TICEO alors cette rencontre elle était initialement prévue en janvier donc je l'avais dit et j'avais dit qu'on tiendrait au courant aussi lors du conseil ou vous tenir au courant les élus devait avoir lieu donc demain alors elle était initialement prévue en janvier on devait l'avoir demain et cet après-midi nous avons TICEO qui nous a annulé la réunion de demain en raison de l'absence de l'agent qui suivait le dossier donc je peux toutefois je peux toutefois vous préciser au sujet des évolutions des bus depuis le 2 janvier 2023 que la ligne 58 a été renforcée avec une amélioration de la fréquence depuis vers Muret 19 passages supplémentaires aller-retour chaque jour en semaine et 14 le samedi ainsi cela profite donc au CESSOI pour aller sur Muret et une amélioration de l'amplitude horaire le dernier départ depuis 16 vers Toulouse et de 21h contre 20h avant donc nous sommes dans l'attente et j'ai demandé à rappeler rapidement donc le TICEO pour avoir cette réunion ça fait deux fois qu'il nous faut au fond nous faut bon et donc nous serons très rapidement informés et nous nous aurons cette réunion et nous vous tiendrons bien sûr d'informer de cet entretien donc l'ordre du jour étant épuisé je close cette séance du conseil municipal je tiens donc à vous remercier chers élus à vous aussi dans le public et puis aux internautes qui nous ont suivis merci à toutes et à toutes de cet entretien